Hey ! Salut, c'est Ganaquel de Créanews. Oui, Ganaquel de Créanews. Je me suis transformé en moi virtuel. Je vais te montrer comment, gratuitement et très facilement. A tout de suite. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Olo ? Non, Ganaquel. Je ne suis pas content. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, tu vas pas chier une pendule ? Ça y est, tu veux me remplacer, en fait ? Pas du tout. Non, mais tu te fais en moi virtuel, je ne suis pas d'accord. Je suis dans le métavers, j'y reste. Et toi, tu restes dans le monde réel. C'est pour la démo. Ah, c'est juste pour une démo ? Eh oui. Bon, d'accord. J'accepte. Mais c'est vraiment pour les gens qui regardent Créanews. Allez, on se retrouve cette fois-ci dans Ready Player Me, un site, une application web dans laquelle vous pouvez créer votre propre avatar. Un ressemblant ou alors, pas du tout. Vous voyez que je peux tourner autour de mon personnage et je peux le customiser. Alors là, c'est le mien. J'ai essayé de le faire à peu près ressemblant. Oui, Olo. Eh, abonne-toi. Et je peux le poser de différentes manières. Capturer une image avec un fond et différentes expressions. Ça peut être pratique, par exemple, pour une carte de visite ou tout simplement vous présenter sur les réseaux sociaux. On peut changer le fond, on peut changer la posture et toujours en fonction des différentes émoticônes. Je change pour un petit sourire ou un air triste et toujours en fonction de la position. Je peux aussi aller changer dans mes avatars. Je peux en avoir plusieurs en fonction de mes applications. Vous voyez que j'ai spatial, VRChat. Il y a beaucoup de métavers qui existent et pas seulement VRChat. Allez, c'est parti. Je crée mon propre avatar. Je crée donc mon propre avatar. Là, c'est celui de base. Je peux en avoir un masculin ou féminin et prendre directement une photo. J'ai choisi celle-ci et il va me transformer automatiquement à partir de cette photo en avatar dans Ready Player Me. Je peux tourner autour. On voit ce que ça donne un petit peu. Là, c'est l'avatar de base avec le T-shirt Ready Player Me. Je vais le customiser. Ça, vous connaissez déjà. Là, je peux changer sa tronche. Je peux customiser les sourcils, la bouche. Je peux changer la couleur des yeux, en faire un petit peu différent ou très, très différent. Pas du tout réaliste. Je vais changer le nez, la bouche. Ça, vous connaissez déjà. C'est très facile à utiliser. Vous n'avez qu'à choisir parmi les coupes et les vêtements disponibles dans Ready Player Me. Il y en a quand même pas mal, que ce soit du fantastique, science-fiction, explorateur, changer les lunettes, changer le maquillage. Vous avez tout un panel de petites choses quand même qui sont assez sympas. Allez, un petit look cyberpunk. Un casque, si éventuellement je veux mettre un casque. Voilà. J'ai choisi cet avatar. Je peux le customiser donc pour prendre des petites photos et les mettre sur les réseaux sociaux. Je choisis ce fond. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut copier l'avatar link. Donc, c'est le lien vers lequel je peux télécharger mon avatar en format GLB-GLTF. Je peux le mettre directement dans une application métavers, un lien social. Donc, pour info, un métavers, il y en a quand même beaucoup des métavers, des liens sociaux sur lesquels je peux naviguer en 3D en temps réel avec plusieurs personnes. C'est ça, un métavers, tout simplement. Voilà. Je copie mon avatar en format GLB. Je peux le retrouver ici, éventuellement, dans toute ma liste d'avatar. Je télécharge mon GLB. Je le visionne avec la visionneuse 3D Windows. Voilà. Il est correctement téléchargé en pause T. Un petit pause. Je vais directement dans Mixamo et je charge mon format GLB. On va voir que ça ne fonctionne pas. Effectivement, je vais devoir le modifier en format FBX. Ce sera beaucoup plus pratique. Je garde les informations. Le rig, donc tout ce qui caractérise mon personnage. Je vais dans Blender. Je prends mon personnage anti-pause, en pause T. Et je vais, on voit quand même que j'ai toutes les informations à l'intérieur, utiles pour le rigage. Je l'exporte de différentes manières. Je peux l'exporter en format FBX directement. Le format avec les composantes de base dans Blender. Je choisis les objets sélectionnés. Ceux que j'ai sélectionnés dans Blender pour les exporter en format FBX. Voilà. En format auto. Mais je vais faire une deuxième chose. Je l'exporte. FBX. Toujours les objets sélectionnés. Et je vais mettre PassMode Copie. Et sélectionner la petite boîte juste à côté. De cette façon, je vais avoir deux formats FBX de mon même personnage. On va voir ça tout de suite dans Mixamo. Adobe Mixamo qui est là encore gratuit. Et puis, un logiciel dans lequel vous pouvez incorporer votre personnage, votre avatar. Et vous allez pouvoir sélectionner différentes poses, différentes animations. On voit que ça ne fonctionne pas avec le format. Je n'ai aucune information sur la texture, sur les couleurs de mon personnage. Mais je vais quand même pouvoir sélectionner différentes poses. Ici, je vais choisir Super-Héros. Et je vais choisir une animation qui corresponde. Voilà. Je n'ai qu'à cliquer. Tout est automatique et directement fait. Je vais choisir une pose. Là, je vous conseille fortement, en fonction de la pose sélectionnée, d'élargir le trim en bas, tout en bas à droite. Et d'augmenter le trim pour pouvoir l'exporter. Vous pouvez aussi sélectionner l'espacement entre les bras. Voilà. On voit ce que ça fait. J'appuie sur Reset parce que ça me correspondait très très bien en format de base. Et je vais pouvoir exporter. Là, je choisis le format FBX, FPS, donc les frames par seconde en 30, et Skin with Skin. Keyframe réduction, non. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de formats natifs pour pouvoir exporter. Et je télécharge. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans Blender ? Eh bien, je vais importer mon format FBX issu de Mixamo. Je vais décaler mon petit personnage, le premier, celui issu directement de Ready Player Me. J'importe FBX. Je choisis mon FBX issu de Mixamo, encore une fois. Hop, et voilà, qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu mes informations. J'ai perdu les informations, la couleur de mon personnage, la texture, ça ne va pas du tout. Pour ça, heureusement, je vais retourner dans Mixamo, avec les paramètres que j'ai sélectionnés précédemment. Donc le format FBX. Mais dans les paramètres, j'ai fait Copy et j'ai coché la petite case, la petite boîte. Donc j'ai bien toutes les informations d'animation, mais absolument pas de la texture. Donc je re-télécharge dans Mixamo mon format FBX. On voit que je n'ai toujours pas les textures dans Mixamo. Je re-choisis mon animation. Toujours les mêmes paramètres, format FBX, 30 FPS, with skin. Je le télécharge. Je vais décaler ce personnage-là, qui ne m'intéresse pas parce qu'il n'a pas les informations de couleur. Je reprends, je ré-importe le format FBX, le deuxième. Et là, vous voyez que j'ai bien toutes les informations d'animation, ainsi que de couleur. Allez, je vais choisir un petit HDRI pour vous montrer l'animation. Je vais dans World. Je sélectionne Texture, Environnement Texture. Je sélectionne un HDRI, je le connecte. Et hop ! Voilà, celui-là, je vais le virer. Ce n'est pas la peine que je le garde. J'appuie sur Espace. Je lance mon animation. Voilà, c'est très facile d'utilisation. Je peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations dans Mixamo. Donc sélectionnez celle qui vous plaît le plus, voire plusieurs. Je lance ma caméra, rendu d'animation et je vais exporter mon animation, sélectionnez. Voilà, je n'ai pas besoin de tout sélectionner jusqu'à 250 frames. Je vais aller jusqu'à 120. Allez, rendu d'animation. Voilà, image par image, voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai mon rendu d'animation, je vais aller le chercher, le visionner dans VLC pour voir s'il me convient. Voilà, c'est très facile. Alors ça, c'est pour la partie Blender, la partie animation. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec plein d'animations disponibles dans Mixamo. Sinon, vous pouvez partir directement dans VRChat ou d'autres applications de Metaverse. Et c'est parti. Vous voyez que je marche directement dans le monde. Je vais aller faire une petite expérience avec un Sukhoi, un avion de chasse, même sur un F-18. Allez, c'est parti. Wow. Voilà, directement à l'intérieur. Vous pouvez voir que mes mouvements sont quand même relativement fluides. Toutes mes mains sont riguées, donc je peux naviguer avec, faire des petites mimiques et vraiment incarner un avatar complet. C'était pour la petite démo. J'espère que vous vous servirez de cet avatar directement. Pas celui-là, mais le vôtre. Allez, à très bientôt. Alors, comme ça, tu es dans le Metaverse. Tu fais un moi virtuel. Eh bien, moi, je fais un moi réel. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Sous-Tiri... ... Sous-titrage FR ?